Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de la Radio du Bonheur. Bienvenue dans votre émission Encre et la Plume, une émission que Réumi FM vous propose tous les samedis de 9h à 10h. Aujourd'hui, nous recevons Seydina Omarsek. Il est le secrétaire général de la Force Nationale des Enseignants pour le Renouveau de l'Éducation, FNR. Monsieur Seydina Sek, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie. C'est un énorme plaisir pour le secrétaire général de la FNR. Force Nationale des Enseignants pour le Renouveau de l'Éducation, de venir répondre à votre invitation. Et merci aussi pour nous avoir donné l'opportunité de discuter et d'essanger autour des grands thèmes de l'école. Bon, je salue à travers l'ensemble des enseignants du Sénégal et plus particulièrement les membres de la FNR. D'accord, nous allons commencer par votre biographie, qui est Seydina Omarsek. Oui, Seydina Omarsek est un natif de Kies. Je suis né à Kies. J'ai fait mes études élémentaires, secondaires et moins au niveau de Kies dans différents établissements. A Mérinephal, le quartier où je suis né, il y a une école du nom de Cheikh Ibrahimephal. C'est là où j'ai fait mon cycle élémentaire. Et puis après, j'ai été affecté au SEM Idrissa Diop pour l'enseignement moyen, mon cycle moyen. Et puis après au lycée Malissi. Après le lycée aussi, j'ai fait des études universitaires. J'ai été affecté au département des lettres. Et après mes études en lettres aussi, j'ai fait une année à la faculté de Troyes. C'est par la suite que je me suis engagé dans l'éducation. C'est en 2000. J'ai été formé à l'école normale de Saint-Louis. Puis affecté dans le département de Kaolok, dans l'arrondissement de Ndiégyen, où j'ai fait 6 ans. J'ai fait 2002-2008. Puis après affecté à Dakar, à Wagouniaï-3. Là aussi, après 4 ans d'exercice à l'école élémentaire Wagouniaï-3, j'ai été reçu à l'école nationale des arts. Après mon formation de 4 ans pour devenir professeur d'éducation artistique, plastique, j'ai fait une spécialisation en management de la créativité. C'est par la suite qu'en 2010, plutôt, avant, qu'on avait créé le syndicat. Puis après, on a reçu le récépissé en 2011. Et depuis lors, nous exerçons dans le syndicat. Et en 2016, je suis devenu le secrétaire général de la Force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation. D'accord. Parlez-nous un peu de votre syndicat, c'est-à-dire la Force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation, parce qu'on ne vous entend pas comme les autres syndicats. Oui. Peut-être qu'au Sénégal, ici, faire du syndicalisme, c'est faire de la revendication. Et nous, nous avons fait le choix de faire du syndicalisme autrement. À la place des revendications, nous élaborons des stratégies et des solutions pour apporter, comment dirais-je, à notre système des ressources fiables pour combler le déficit, les manquements. Parce qu'un système aussi, c'est un ensemble d'acteurs qui, de manière concertée et de manière synchrone, travaillent pour des objectifs bien définis. Et étant donné que c'est un système, si l'un quelconque des acteurs connaît des défaillances dans sa mission, cela va devoir créer des répercussions dans le dispositif général. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'innover dans ce sens. La Force Nationale des Enseignants pour le Renouveau de l'Éducation est une force de proposition. Et pour cela, nous avons élaboré un certain nombre de programmes visant à la construction citoyenne, à l'amélioration des conditions de travail des enseignants, surtout en mettant un accent sur leur formation, parce que le premier entrant d'une école de bonne qualité, c'est un enseignant bien formé. Nous avons pu avoir à dérouler un certain nombre de programmes pour faire ce qu'on appelle de renforcement de capacité. Il y a aussi d'autres projets que nous sommes en train d'étudier et pour lesquels nous cherchons des partenaires toujours. Je pense que notre premier partenaire, c'est la tutelle, mais en dehors de ces autorités étatiques, aussi nous avons à contacter des ONG, des associations de jeunes. Parce que l'école, c'est l'affaire de tout le monde. Les parents d'élèves y ont une part de responsabilité. Les élèves aussi, eux aussi, doivent de manière active essayer de trouver solutions aux différents blocages de leur formation. Enseignants que nous sommes, nous devons, après avoir acquis un certain nombre d'années d'expérience aussi, essayer de mettre ces expériences-là à la disposition du système pour de meilleurs rendements. D'accord. Actualité oblige, M. Sec. Aujourd'hui, les difficultés de l'école ne faiblissent pas. Les élèves ont mis en place un mouvement dénommé « Mouvement pour la réduction des programmes ». Êtes-vous en phase avec cette idée ? Oui. En phase, c'est trop dire. Parce que l'idée de s'interroger sur leur formation, c'est déjà important. Parce qu'il y a déjà un grand philosophe qui disait « Connais-toi toi-même ». Si, intrinsèctement, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas à la hauteur des différents programmes enseignants, ils doivent pouvoir se permettre le droit de poser ces problématiques. Mais aller jusqu'à dire peut-être de diminuer le programme, je pense que c'est parler comme ça pour poser la revendication. Mais techniquement et scientifiquement, nous partageons avec eux la préoccupation de revoir les programmes d'enseignement. Parce qu'on l'a dit quelque part que le programme officiel qui est en figure dans le système éducatif date de 1979. C'est le décret 79-1-65 du 20 décembre 1979. Donc ce décret, ce programme, est vieillé de 44 ans. C'est presque un demi-siècle. Donc les temps ont beaucoup changé. Les paradigmes ont changé. Les enjeux éducationnels ont changé. Les contextes conjoncturels, n'est-ce pas, et sociaux, affectifs et sociaux identitaires ont changé. Donc l'école, devant prendre en charge tous ces aspects de la vie, aussi, doit pouvoir changer de stratégie et de programme de contenu d'enseignement. Et quelque part, en tant que technicien d'éducation, c'est tel que nous percevons la revendication de ces élèves qui sont quand même légitimes. Parce que dans le programme aussi, il y a des notions à élaguer. Il y en a aussi d'autres à y greffer. Parce que les temps ont changé. Il y a aussi un besoin crucial de revoir la durée du cursus. Voilà. Et les orientations selon les préoccupations. Parce que nous tous, en tant qu'acteurs, nous avons constaté actuellement qu'il y a un déphasage entre l'offre et la demande. Quand je dis l'offre et la demande, ça veut dire le produit de l'école et la demande d'emploi. Je donne un exemple. Par exemple, en Amérique, aux États-Unis, ce sont les chefs d'entreprise qui définissent les curriculaires. Ça veut dire, c'est eux qui disent que nous voulons tel profit d'emploi parce que nous exorçons dans tel secteur, tel secteur, tel secteur. Et pour cela, il nous faut telle compétence et telle autre compétence. Et sur la base de ces déclinaisons, ils définissent le contenu d'enseignement. Mais ici, au Sénégal, c'est les autorités académiques et les autorités étatiques qui élaborent les contenus d'enseignement, qui pourfinent les approches pédagogiques. Parce que dans le système éducatif, il y a trois facteurs importants. Il y a le contenu d'enseignement, l'approche pédagogique et le médium d'enseignement. Ce sont ces trois facteurs qui constituent l'enseignement. L'approche pédagogique, c'est didactiquement parlant, les astuces et les instruments qu'il faudra utiliser pour faire passer son enseignement. Le médium d'enseignement, c'est la langue. Ici, c'est le français. Et plus ou moins les langues nationales, depuis quelques innovations constatées dans le système. Mais il y a aussi le contenu d'enseignement. C'est le contenu d'enseignement qui constitue les très forts du profil du citoyen que nous voulons former dans notre école. Donc ces contenus d'enseignement sont très importants dans le système. Mais quand ça reste pendant 44 ans sans sanger, ça pose problème. Et nous, en tant qu'éducateurs, en tant que responsables syndicals, nous demandons à l'autorité de prêter oreille attentive à ces revendications venant de nos élèves et qu'on puisse provoquer dans les maires délais, pourquoi pas, je ne dirais pas des assises, parce qu'il y en a eu en 2014, mais des concertations pour passer à la refondation, n'est-ce pas, des contenus d'enseignement, du curriculum d'enseignement. Cela est légitime et nécessaire. Mais est-ce que c'est aux élèves de mener ce combat, selon vous ? Bon, quelque part, ils ont droit. Ils ont droit. Parce qu'au Sénégal, les gens ont fini de croire que l'éducation est l'affaire de l'État. Mais dans les grandes nations, l'éducation est l'affaire des parents d'élèves. C'est la communauté qui a... Les professeurs. Les professeurs, bien sûr. Il faut aussi comprendre que les professeurs sont en même temps enseignants et parents d'élèves. Alors, donc, la communauté, parce que c'est le parent qui a la responsabilité régalienne de faire des options éducationnelles pour son enfant. De dire que moi, je voudrais que mon enfant suit telle trajectoire pour son éducation, telle orientation pour son éducateur, tel contenu pour son éducation. Et le parent doit y veiller. Et même dans nos religions, l'islam, par exemple, l'on dit que chaque parent est un pasteur, on peut dire, et qu'il a la salle de veiller sur l'éducation de sa projériture, et qu'une fois devant la divinité ultérieurement, il va répondre par rapport à ses responsabilités-là. Donc, quelque part aussi, sur le plan institutionnel, nous concevons que l'enfant a droit à une éducation. Ce n'est pas le parent. C'est l'enfant qui a droit à une éducation. Et actuellement, au Sénégal, c'est un droit, et même de manière internationale, mondiale, alors il y a le droit à l'éducation. Donc, celui qui juge de ce droit-là doit pouvoir être en mesure de dire que moi, je voudrais exercer tel, tel, tel par rapport au recouvrement de mon droit. Donc, quelque part aussi, ils en ont droit, mais certes, ils vont poser ces préoccupations de manière peut-être immature, parce qu'ils sont encore des enfants, de manière irréfléchie, parce qu'ils n'ont pas encore tout ce qu'il faut intellectuellement parlant pour faire des appréciations et des exposés de motifs pertinents. Mais, quand même, c'est eux qui sont formés, c'est eux qui apprennent. Donc, cela leur donne droit de porter des observations critiques par rapport à leur propre formation. Cela, ils le feront, certes, par rapport à leur qualité et compétence intrinsèque, mais aussi par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le milieu scolaire. Parce qu'il y a des générations qui passent, il ne faut pas attendre à ce que l'on soit sacrifié pour dire que deux ou trois générations avant nous ont été sacrifiées de la même sorte. Peut-être, ils allergent. Alors, vous avez vu aussi des manifestations d'humeur qui ne sont pas liées exclusivement au contenu d'enseignement. Il y a aussi l'environnement. Vous avez vu l'année dernière des enfants saccagés, leur école et tout ça. Ils disaient que peut-être ils ne voulaient plus de ces bâtiments via de 100 ans. Alors, depuis leur naissance, leurs parents ont appris dans ces classes. Et que c'est tout à fait vrai. parce que quand vous voyez l'école sénégalaise, pratiquement les infrastructures scolaires qui sont dans nos écoles-là, c'était des infrastructures construites par le colon, pour la plupart. Il n'y a pas eu de changement. Moi, l'école où j'ai fait mon CI, à Chert Ibrahim Ophal, jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Oui, nous, les ressortissants de l'école, on s'est constitués en association pour réhabiliter l'école. L'autorité ne veut rien faire dans ce sens. C'est des salles de classe déjuètes, c'est des salles de classe qui menacent des ruines. Donc, voilà, quelque part aussi, il y a beaucoup de choses à changer, à revoir dans le système. Et moi, j'ai l'habitude de dire que notre école est un grand corps malade. Alors, malade de sa gestion, malade de ses orientations éducationnelles, ses approches pédagogiques et didactiques. Alors, malade aussi quand on considère les débouchés. C'est-à-dire, quand on fait 20 ans de cursus scolaire, avoir sa maîtrise, après 5 ans ou 4 ans, 24 ans, tu as maîtrise en tel, maîtrise docteur en tel, mais vous ne trouvez pas emploi, il a bien lieu de s'interroger sur le profil, comment dirais-je, à produire. Et puis aussi, l'école de la République a une finalité, c'est former le citoyen de la République, de la cité. Mais actuellement, l'on constate que le plus grand problème de notre jeunesse, c'est le manque de civisme. Alors, ces notions de civisme, de moralité, de citoyenneté, n'est-ce pas, sont transmises à travers l'école. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour combler ce gap-là ? C'est à nous, éducateurs, et d'autre part, les autorités étatiques et académiques, de revoir notre façon d'enseigner, de revoir les notions. Si l'on rentre carrément dans le programme et dans notre façon d'enseigner, moi, je constate que à l'élémentaire, il y a une discipline qu'on appelle vivre ensemble et l'autre discipline qui s'appelle vivre dans son milieu. Ce sont ces deux disciplines-là qui ont remplacé ce que nous, nous appelions, autant on est des élèves, l'éducation morale et l'éducation sanitaire. Donc, c'est avec ces disciplines que l'on essaie de former le citoyen que nous voulons. Mais vivre ensemble et vivre dans son milieu, c'est du fil à retort pour les enseignants parce que c'est des disciplines où il n'y a pas de guide, il n'y a pas de livret et de référentiel, il n'y a pas de document permettant à l'enseignant de très facilement préparer son cours. C'est pourquoi c'est des disciplines traitées en parents pauvres. Les enseignants ont des difficultés pour les dérouler. Les élèves aussi, en manque de notions concrètes dans ce sens, ne s'y intéressent pas. Et c'est ce qui a été à l'origine du phénomène que vous voyez. Ce manque de discipline, ce manque de civisme et de patriotisme, cela est à le voir. Parce que, au-delà de l'emploi, des capacités professionnelles ou techniques aussi, on a besoin d'avoir un bon citoyen qui aime son pays, qui aime voir son pays progresser. Alors, c'est pourquoi, nous trouvons que, au niveau, par exemple, du moyen secondaire, il n'y a pas d'éducation civique, il n'y a pas de vivre ensemble ni vivre dans son milieu. Alors, les gens s'intéressent beaucoup sur les disciplines mathématiques, les lettres et la littérature, plus ou moins, parce que la tendance générale, actuellement, dans le système, tire vers les disciplines scientifiques. Alors, mais ce qui fait la moralité et la sociabilité de l'élève, c'est pratiquement relégué au second plan. Alors, par exemple, au moyen secondaire, on devait pouvoir introduire une discipline qui permettrait à l'enfant de maîtriser les bases de l'état, de droit, les notions de droit, n'est-ce pas, de civisme, de citoyenneté, l'organisation de l'état, du service central et des services décentralisés. Les élèves n'en savent rien du tout. Une fois, en seconde, par exemple, on pouvait commencer à faire de la philosophie, ne pas attendre la terminale, parce que tout ce qui est philosophie dans la vie, vous permettez d'attendre jusqu'en terminale pour démarrer cela et aller en examiner le baccalauréat pour la même année. L'élève doit pouvoir maîtriser les méthodologies, la dissertation augmentaire philosophique, doit maîtriser les concepts philosophiques, les auteurs et certains ouvrages philosophiques. Cela, pour une année, je pense que ce n'est pas possible. On pouvait commencer en seconde, par exemple, avec les initiés, les initiés, introduction générale à la philosophie et qu'ils puissent connaître les concepts, les auteurs, quelques notions méthodologiques, commentaires et tout ça. Et puis, après, en première, consolider cela en terminale, par exemple, voilà, commencer à faire des exercices et à étudier des cas. et bien cela n'a pas été fait et que, pourquoi je dis dès la seconde ? Parce qu'avec la seconde, certaines notions philosophiques amèneraient les élèves à étudier l'État parce qu'il y a un grand chapitre concernant l'État et le droit. Donc, voir ce que Hobbes a dit du droit, ce que Jean-Jacques Rousseau a dit du droit, ce que Montesquieu a dit, etc. Socrate et Platon qui a écrit La République. Donc, tout cela aussi n'est pas assez bien maîtrisé. Donc, dans le système, c'est comme si on voudrait apprendre juste pour après travailler et que malheureusement, malheureusement, on apprend, on a des diplômes mais on ne trouve pas d'emploi. Donc, c'est un grand problème. Oui, et c'est ce qui décourage le plus souvent les élèves. Voilà, une vieille doléance des syndicalistes s'est concrétisée et désormais, les recteurs des universités publiques du Sénégal seront nommés par appel à candidature. L'université Gaston-Berger de Saint-Louis ouvre le bal cette année et comment appréciez-vous cette décision ? Cette décision, elle est formidable. Vraiment, nous apprécions positivement et je pense que l'idéal serait d'étendre cela presque dans tous les services de l'État. Parce que pour la responsabilité étatique et administrative d'un agent, on doit plus se baser sur la méritocratie. La méritocratie, c'est-à-dire qu'on puisse mériter ce poste parce qu'on a le profil à l'emploi. Mais pour la plupart des responsabilités dans l'administration sénégalaise, il faut être du parti, il faut être en bon terme avec l'autorité qui l'ombre. Des fois, ma foi, les gens se demandent est-ce que le gars-là a les diplômes qu'il a déclarés dans son CV et qu'une fois nommé du fait politique, il exerce exclusivement par ses intérêts politiques. Alors, c'est ce qui fait que l'administration s'en souffre. Alors, au niveau de l'université, c'est bien de le faire parce que là-bas aussi, c'est la loi qui fait lumière ou la lumière qui fait loi luxe veille à l'ex quand on dit au niveau de l'université. Ça veut dire que les gens doivent être objectifs dans les prises de décisions objectifs aussi dans l'exécution des affaires en cours objectifs dans le pilotage de l'institution universitaire. Et pour cela, le choix est déterminant parce que nous applaudissons vraiment les deux mains et nous encourageons cette initiative et nous souhaitons vivement que cela puisse être étendu dans tous les services de l'État au niveau des collèges au niveau aussi des lycées parce que à l'université c'est le sommet. mais la décision et l'initiative devraient commencer à la base. Déjà à l'école élémentaire il y a un directeur qui est choisi du fait de son ancienneté. Il faut faire il y a quand même une commission il y a une compétition pour devenir directeur l'ensemble des postulants mais on ne considère que le grand presque l'ancienneté. donc il faut être le plus ancien pour espérer avoir un poste de directeur. Alors que piloter une école même s'il y a 6 classes ou 12 classes c'est une administration qui nécessite un certain nombre de dispositions dispositions surtout managériales parce que le directeur n'est ni un patron ni un chef c'est un manager. Donc si vous êtes nommé directeur parce que tout simplement vous êtes le plus ancien alors que moralement socialement humainement vous n'avez pas les dispositions qu'il faut à diriger 12 agents de l'état cela pose problème. C'est pourquoi dans nos écoles surtout élémentaires il y a beaucoup de difficultés à gérer le personnel. Au collège aussi c'est encore beaucoup plus compliqué parce que il y a le principal le principal aussi est nommé du même principe ça veut dire le principe d'ancienneté il y a le secrétaire général le secrétaire le surveillant général autant pour moi qui est nommé aussi par le principe d'ancienneté parce que le concours la compétition c'est sur la base de l'ancienneté il faut avoir un certain nombre d'années d'ancienneté qui équivaut à un série de points que l'on comptabilise et le postulant qui a le plus de points va gagner le poste alors au lycée aussi c'est encore beaucoup plus important parce qu'il y a un censure et un recteur alors pourquoi arrêter la décision à l'université parce que c'est les mêmes postes c'est les mêmes fonctions parce qu'au lycée aussi on parle de proviseur et de directeur donc il faut penser après l'université descendre appliquer la même règle au niveau des lycées et puis penser pour les années qui vont venir étendre le principe dans les collèges et élémentaires et je pense que de manière objective si nos autorités sont choisies objectivement ils seront plus ou moins capables de diriger les institutions scolaires d'accord à l'UGB donc des grèves à n'en plus finir ce qui n'était pas le cas avant actuellement les étudiants en rogne s'opposent à l'inscription des nouveaux bacheliers disent-ils que l'université est saturée et il n'y a pas de mesure d'accompagnement là aussi c'est très normal moi je dis que l'école sénégalaise a de réels problèmes parce que aussi ne doit pas être bachelier qui veut parce que quand on dit l'enseignement supérieur de l'innovation et de la recherche là-bas doivent y accéder que ces profils-là qui ont la capacité de faire des recherches et de trouver quelque chose alors ça veut dire je ne veux pas dire les génies mais la crème quand même mais quand on organise un baccalauréat où il y a des centaines de milliers d'élèves qui passent le bac avec quel niveau parce que des fois vous écoutez un bachelier parler vous essayez de le classer vous direz que certainement c'est un élève du CM2 au temps où nous on était élèves il écrit c'est encore catastrophique vous entendez un maîtrisard parler vous êtes à terre donc les élèves passent sans niveau ils passent le CM2 le premier examen le CF sans niveau parce que vous avez entendu certainement le système goada maintenant tout le monde passe et que autant c'est le certificat qui était le CF qui était plus facile l'entrée en sixième donc là c'était très compliqué c'est les meilleurs qui passaient maintenant tu peux avoir l'entrée en sixième et même pas réussir au CF c'est maintenant le sens inverse alors vous pouvez aussi voir un élève qui il n'a pas réussi son BFM mais il passe en classe de Zorro parce que disent-ils il a une moyenne de 12 et vous savez les moyennes sans pour autant porter aucune critique dans l'évaluation des élèves au niveau moyen bon la moyenne de classe ne peut pas refléter la moyenne au niveau national donc l'on ne devrait pas pouvoir se baser sur une moyenne de classe pour faire passer l'élève d'un cycle à un autre pourquoi ? ah non le problème est que la moyenne on suppose non ok la moyenne la moyenne c'est la moyenne de la classe c'est le niveau de la classe et vous savez que dans le Sénégal il y a il y a des milliers de classes et chaque classe a son niveau alors mais l'examen c'est un examen et c'est national on doit prendre les meilleurs au niveau national on ne doit pas pouvoir se baser sur une note locale je pourrais dire vous permettrez l'intituler pour faire une certification une certification c'est une attestation du niveau venant de l'autorité académique qui juge nécessaire que l'élève doit pouvoir passer d'un cycle à un autre c'est d'un cycle à un autre et cela devrait être sanctionné par un diplôme c'est le CEFE qui va pouvoir te permettre de passer du cycle élémentaire au cycle moyen le BFM le cycle moins au cycle secondaire et le BAC le cycle secondaire à l'université c'est ça le principe alors maintenant se baser sur une note parce que je suis un enseignant certainement mais les critiques viennent de partout on nous dit qu'il y a des notes je ne sais pas fraternellement transmissibles ça surtout dépend des rapports qui existent entre l'élève et son professeur ou son encadreur souvent aussi c'est des réalités qu'il ne faut pas occulter et en tant qu'enseignant il ne faut pas se débiner donc il y a tous ces aspects qui font que à l'évaluation il faut être objectif quand un élève doit passer d'un niveau à un autre il faut d'abord s'assurer qu'il a maîtrisé les contenus pédagogiques qu'il doit assimiler n'est-ce pas au niveau précédent par exemple dans l'élémentaire il n'y a plus de redoublement vous avez moyenne annuelle 0,0075 au CI vous passez au CP et du CP 0,00 comme moyenne générale vous passez au CE est-ce le sud jusqu'au CM2 au CM2 il y a le Goana tu passes tout le monde passe tout le monde passe vous allez en sixième vous devez pouvoir rédiger vos cours parce que le professeur il les dicte vous ne pouvez même pas écrire à mon nom vous voyez donc comment vous allez devoir apprendre ces leçons là donc l'instance de filtre c'était le BFM au BFM on dit qu'il n'a pas réussi au BFM mais il passe parce qu'il a moins 12 et maintenant ce n'est même plus moins 12 c'est moins moins 10 et il y en a même qui parlent de 9,50 vous allez au baccalauréat Sylvie vous pouvez voir actuellement dans ce système éducatif un élève candidat au baccalauréat mais qui n'a aucun diplôme parce qu'il est passé en 6ème sans CFO de la 6ème à la 3ème aussi il est passé parce que en 3ème il a eu une moyenne de 12 il n'a pas eu son BFM il passe seconde première terminale il est candidat au baccalauréat il n'a aucun diplôme s'il échoue son baccalauréat il aura passé presque 21 ans de sa vie à apprendre sans diplôme vous voyez ce que ça fait donc il va aller faire des études supérieures sous réserve du bac sous réserve du bac nous prions qu'il réussisse son bac c'est lui parce que aussi quand même il faut se dire les vérités moi j'ai toujours été contre le principe qui nous a amené à dire que personne ne redouble maintenant dans le cycle élémentaire parce que même l'enseignant avant d'enseigner une notion nouvelle il va s'assurer que les élèves ont bien maîtrisé les contenus antérieurs pour pouvoir progresser c'est d'ailleurs ça l'essence et l'importance de l'évaluation vous évaluez pour voir le seuil de maîtrise des notions que nous avons déjà vues si l'élève a un seuil très faible vous ne devez pas avancer vous devez faire du renforcement ou de la remédiation normalement donc quand on doit passer d'une classe X à Y c'est à supposer qu'on a déjà maîtrisé les notions de X avant de passer à Y parce que Y est un cours beaucoup plus compliqué d'accord voilà pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume et nous recevons Saïdina Omasek le secrétaire général de la force nationale des syndicats pour le renouveau de l'éducation FNR nous allons parler à présent des élections de représentativité prévues au mois de mars prochain élections qui divisent déjà les syndicalistes qu'est-ce qui explique cette division et vous la FNR pourquoi vous êtes contre le vote électronique oui d'abord avec les élections de représentativité syndicale vous savez on parle d'état de droit l'état de droit c'est cette organisation étatique qui respecte les normes les lois les règlements et qui fait respecter ces normes les lois les règlements parce que nous nous faisons du syndicalisme mais quelque part aussi nous défendons ces principes les lois les règlements je le dis souvent comme ça je défends des principes et des valeurs alors au vu de la loi il y a des traités qui sont au-dessus même de la constitution c'est les traités de l'OIT il y a la convention 87 la convention 87 sur la liberté syndicale et la convention 98 sur le droit à tout travailleur de pouvoir être représenté ou participer directement aux négociations collectives cela c'est les conventions ratifiées signées par l'état du Sénégal et que depuis 1960 jusqu'à présent il n'y a jamais eu possibilité juridiquement parlant de tenir de telles élections en 2017 lors de la première session de ces élections là l'autorité a forcé une modification de la loi 61 33 du 15 juin 1963 alors donc ce n'était pas prévu et que même si cela devait se faire par souci de paralysme des forums on devait pouvoir le faire dans chaque secteur de travail parce que par exemple dans la santé il y a des syndicats dans tous les autres domaines il y a des syndicats dans tous les corps de métier il y a des syndicats mais pourquoi choisir exclusivement le secteur de l'éducation pour peut-être dire qu'il vous est trop nombreux il faut rationaliser la table de négociation c'est le motif qu'ils avaient exposé mais il y a plusieurs syndicats d'accord venant sur ça j'ai dit au début que nous nous considérons le syndicalisme comme une force de proposition ça veut dire nous sommes des acteurs des acteurs chevronnés engagés qui s'intéressent sur ce que nous faisons réellement et qui cherchent à trouver le mieux-être plus de rendement alors nous avons constaté des problèmes et nous avons élaboré des stratégies pour solutionner ces problèmes-là et je vous ai dit que nous nous quittons le champ de la revendication nous sommes dans le temps des propositions alors donc le syndicat c'est une force de proposition si vous avez 42 syndicats vous avez 42 propositions mais si vous en considérez juste vous ne parlez qu'avec ces sept-là mais au lieu d'avoir 42 propositions vous aurez cette proposition donc cela aussi c'est une manière de la part de l'autorité parce que sa préoccupation centrale c'est de nous diviser parce que le mouvement syndical de l'enseignement est pratiquement le mouvement syndical le plus bouillonnant dans les autres secteurs des métiers il y a des remous mais pas comme c'est le cas dans l'éducation alors ils sont nombreux ils sont difficilement maîtrisables parce que pour contacter et se concerter avec 42 responsables essayer de les avoir dans ce tour et de les orienter vers les options préférentielles de l'état alors cela n'est pas du tout facile mais quand on est un petit groupe un groupe restreint de sept à huit personnes alors le coup est joué très rapidement on est au Sénégal on sait ce qui se passe donc pour nous nous disons que c'est une stratégie de la part de l'état de nous diviser nous en tant que syndicalistes donc vous pensez que c'est l'état qui vous divise c'est l'état qui cherche à nous diviser ah oui c'est l'état qui cherche à nous diviser parce que une nous allons constituer une force syndicale alors bon ça va être très difficile de la part des autorités de ne pas accéder à notre demande à chaque année alors il faut les diviser en choisir une minorité et essayer de les gérer c'est ce qui s'est passé depuis 2017 jusqu'à présent je donne un exemple on a fait les élections de 2017 la première élection en 2017 le mandat c'était 5 ans de 2017 à 2022 le mandat est terminé mais l'état s'est arrangé à maintenir ces 7 syndicats et jusqu'à présent on n'a pas encore fait d'élection et là il ne convoque que ces 7 là et normalement le mandat passé on devait pouvoir revenir au schéma classique convoquer tout le monde essayer d'évaluer sur les 5 ans passés essayer d'améliorer ce qu'on a fait en termes de gestion et puis progresser vers une autre élection de voir les résolutions tout dépend de ce que nous aurons à retenir comme résolution mais l'état ne l'a pas fait vous sentez nettement qu'il y a du favoritisme entre ces 7 syndicats et les autres syndicats et que entre temps pendant ces 7 ans là les choses ont beaucoup changé parce qu'il y a des phénomènes syndicaux qui ont émergé entre temps il y a aussi d'autres syndicats qui étaient représentatifs qui font partie des groupes des syndicats représentatifs qui sont dans la déchéance on le constate alors mais étant donné que 5 ans duront l'état n'a traité qu'avec ces syndicats là peut-être qu'ils ont pu établir des rapports privilégiés alors qu'ils ne voudraient pas rompre c'est trop risqué alors mais nous dans tout cela nous ne sommes pas des politiques à aller faire de la propagande à aller faire de la campagne pour trouver des militants ou des électeurs ou bien voilà des trucs des genres de politique nous nous disons que nous avons des droits nous nous sommes constitués en organisation syndicale l'état nous a décerné récépissé de reconnaissance et nous avons le droit d'exercer maintenant si l'état s'arrange pour à chaque fois rejeter nos propositions rejeter nos préavis de grève alors nous nous continuons à sensibiliser à dérouler nos programmes parce que nous constatons qu'il y a des enseignants qui quittent les syndicats dits représentatifs pour venir adhérer à notre syndicat ah mais oui parce que par exemple quand le syndicat s'est vertu à prendre en charge vos besoins en logement vous accompagne dans la construction vous accompagne dans l'équipement alors et que même après avoir construit équipé votre maison le syndicat vous accompagne à l'alimentation de la famille parce qu'il y a ses préoccupations chaque père de famille à la fin de mois va chez le commerçant et voilà pour assurer l'alimentation de sa progéniture alors nous nous déployons des programmes nous sommes actuellement en convention avec une grande société de chaînes de distribution en matière alimentaire pour avoir des facilités parce qu'il y a ce qu'on appelle l'économie d'échelle et cela nous permet de diversifier notre offre syndicale il y a des possibilités d'aller au Japon d'aller en France d'aller en Belgique d'aller au Canada pour apprendre et se former parce que je vous l'ai dit tout à l'heure la formation nous prééquipe alors tout cela c'est des innovations c'est des vous entendez les autres syndicats plus que nous mais vous ne les avez jamais entendus dans des activités pareilles alors donc ce n'est que de la revendication préavis grève mot d'ordre acte séminaire tiakoff brassard rouge brassard rouge mais est-ce alors donc nous nous voulons innover dans ce sens nous avons passé des décennies des décennies à revendiquer il y a eu des évolutions dans la prise en charge des préoccupations de gestion il y a eu des évolutions en termes de rémunération et de traitement des agents il y a eu des augmentations de salaire même si il faut le dire les seuils et les montants ne sont pas respectés et on devait pouvoir avoir beaucoup plus que ça parce que l'enseignant mérite un bon salaire alors mais c'est le moment de nous arrêter et de voir ce qui plombe ce qui empêche notre école d'être véritablement une école de qualité une école pour tous et une école de tous donc cela mérite un temps de cuillitude un temps de réflexion et un temps de production et de proposition nous nous le faisons c'est notre dada c'est ce que nous faisons maintenant après proposition si l'état tient compte de nos propositions tant mieux s'il ne le fait pas nous allons essayer aussi de trouver des partenaires et de dérouler parce que nous avons ce droit là le principe d'élection la force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation a toujours été contre parce que ça ne fait que diviser la classe syndicale nous nous parlons de classe syndicale pour suggérer un peu l'unité qu'il doit y avoir dans le rang des syndicalistes et que la FNR ne participera jamais dans une opération qui aura la division de la classe syndicale ça c'est le premier principe de deux nous sommes beaucoup plus préoccupés par les recherches de solutions aux problèmes du système que d'aller faire de la propagande comme le font les politiciens pour dire à celui de venir de quitter ton syndicat venez mon militant me faire des tournées campagnes électorales vous verrez un syndicaliste en campagne électorale il y en a ils sont déjà en campagne électorale alors finalement il va y avoir des divisions entre les organisations syndicales ça c'était eux et c'est ce qu'on avait l'habitude de voir mais maintenant plus grave encore il y a des divisions entre les corps de métiers cela n'a jamais eu dans ce système là mais lors de la grève passée on a vu les enseignants les instituteurs et les professeurs c'est très peu les chinois parce qu'il y a il y a des syndicats qui ne représentent et qui ne travaillent que pour les professeurs et il y en a d'autres qui ne représentent et qui ne travaillent que pour les instituteurs et d'ailleurs moi je l'ai dit à un responsable syndicat et il s'est fâché un peu je l'ai dit que pour la division des enseignants vous vous en avez une grande responsabilité il m'a dit pourquoi Manuco lorsque vous avez décidé de me revendiquer et de ne défendre les droits que des professeurs là c'est vous qui avez commencé la division parce que on parle de système vous savez l'instituteur peut devenir un jour professeur par effet de concours comme je l'ai c'est mon cas moi j'ai été j'ai été volontaire de l'éducation maître contractuel instituteur instituteur par la suite tout ça c'est des diplômes et puis après actuellement professeur j'ai quitté le cycle élémentaire je suis dans le cycle moyen mais je suis toujours dans le système alors fait dans un système c'est ce qui sont en bas c'est ce qui sont au niveau fondamental pour ne pas dire en bas parce qu'ils ne sont pas tellement en bas c'est ce qui sont au niveau fondamental travail pour ceux qui sont au niveau moyen c'est du moyen travail pour ceux qui sont du supérieur quand on ne défend pas les intérêts de ceux qui sont au niveau fondamental pour qu'ils puissent faire le travail nécessairement mais les professeurs auront des problèmes parce qu'ils vont recevoir des élèves qui n'auront pas le niveau qu'il faut pour peut-être suivre leurs enseignements et ceux du supérieur pareil comme ça c'est le même principe c'est pourquoi nous nous disons que au lieu d'amener les gens à se rivaliser politiquement à trouver des voix à des électeurs à faire des élections l'État doit pouvoir orienter les syndicalistes que nous sommes les enseignants que nous sommes à faire des recherches et à faire des études à déposer des rapports et à trouver des solutions ensemble par rapport aux problèmes du système c'est ce qu'on veut mais cette année il y a innovation avec les élections de représentativité notamment avec le vote électronique pourquoi vous êtes-vous vous êtes contre ce principe ? non le principe est que les partis politiques sont beaucoup plus agréardis que nous mais ils ont rejeté le vote électronique parce que quand c'est électronique c'est virtuel quand c'est virtuel c'est pas réel quand c'est pas réel on n'a pas possibilité de contrôler c'est ça il faut le dire véritablement vous n'avez pas confiance ? non on n'a pas confiance on n'a pas confiance parce qu'État-Bi ou on n'a pas tels qu'ils se sont arrangés à maintenir ces gens-là alors que les mandats sont terminés mais cela signifie qu'ils sont plus favorables qu'avec ces gens-là donc vous n'allez pas participer ? non on ne va pas participer pas parce qu'il y a vote électronique mais on ne participera pas à des élections qui ne fait que diviser les enseignants ça c'est depuis la première session de 2017 qu'on a rejeté alors que l'on soit considéré comme minoritaire que l'on soit considéré comme non représentatif et tout ça ça véritablement ça nous rend ni chaud ni froid parce que nous savons notre mission et nous y sommes mais si vous ne faites pas partie de ces syndicats représentatifs est-ce que vos revendications seront prises en compte ? mais c'est ce qu'ils vont revendiquer disent-ils mais lorsqu'ils auront un gain de cause et qu'on passe à l'application mais on ne va pas distinguer le membre de la FNR ou le membre de tel ou tel autre syndicat c'est pour tous les enseignants c'est ce qui nous donne encore le droit de leur dire que nous devons être là pour tous les enseignants mais pas pour une catégorie d'enseignants exclusivement parce que tout ce que l'État va faire de droit il va le faire pour tous les enseignants alors maintenant s'ils passent leur temps à revendiquer c'est bien nous ne manquerons pas de revendiquer si l'on constate qu'il y a défaillance ou manquement quand l'État ne respecte pas le droit du travailleur ça c'est un problème du travailleur tout simplement c'est pas enseignant ou infirmière ou médecin ou quelque chose comme ça le travailleur est régi par une loi le fonctionnaire de l'État est régi par la loi 61-33 du 15 juin 1961 ces dispositions sont tellement claires et plausibles que si l'État ne respecte pas une seule de ces dispositions n'importe quel enseignant j'ai pas dit n'importe quel syndicaliste mais n'importe quel enseignant même s'il n'est pas syndiqué aura le droit d'appeler l'État devant ses responsabilités de la monnaie à respecter ses droits donc le syndicalisme dans ce sens de la revendication est limité donc il faut il faut déborder ce carcan de revendication et aller vers des innovations innover dans notre manière de faire du syndicalisme innover dans notre façon de prendre en charge les préoccupations des travailleurs parce que les travailleurs ont besoin d'avancer les travailleurs ont besoin de voir leur salaire s'accroître mais aussi ils ont besoin de voir une présence en charge réelle de leurs préoccupations socio-conjoncturelles parce qu'après avoir travaillé et gagné un salaire c'est pour entretenir la famille la famille a besoin pas de textes et de règlements et de tout ça mais d'être dans un toit décent d'être aussi dans des conditions optimales pour pouvoir vivre dignement alors cela aussi je pense que je dois mais en Brésil les syndicalistes sont dans le transport ils investissent ils sont dans l'immobilier ils construisent des immeubles par exemple si on pouvait avoir un immeuble à Dakar ou à Saint-Louis et qu'on ait un membre qui ait des pièces mais par nécessité de services qu'il soit affecté à Dakar il vient le premier problème c'est le logement si par exemple le syndicat parvenait à avoir un logement un immeuble ici à Dakar mais vous allez comprendre aisément que les conditions d'acquisition de logement auprès de son syndicat ne seraient pas les mêmes qu'auprès d'un agent immobilier comme ça qui ne cherche qu'à avoir de l'argent pour faire des profits donc dans le transport aussi il quitte à chaque fois sa maison pour aller se rendre à son école si nous parvenions à avoir des bus et tout ça nous faisons dans le transport aussi cela va faciliter un peu donc le syndicalisme tend vers cela et c'est ce qu'on appelle actuellement dans le monde entier le syndicalisme de développement c'est ce que la FNR veut faire maintenant avec ou sans l'autorité nous allons le faire avec ou sans l'autorité bien sûr parce qu'il y a X programmes que nous avons élaborés que nous avons soumis à l'autorité et que l'autorité a fait la sourde oreille par exemple actuellement nous parlons de la déperdition qui est comment dire le manque de civisme et de citoyenneté on a fait une proposition de programme le programme là lorsque le serger des activités de jeunesse au niveau du ministère de l'éducation l'a vu il nous a dit mais Mouchesek on ne peut pas avoir meilleur programme dans la construction citoyenne que ça le ministre doit faire quelque chose alors le programme s'appelle sous le drapeau donc nous avions vu tout cela venir parce que aussi c'est une tendance et depuis en France aux Etats-Unis que les élèves rentrent en classe avec des armes qui mitraillent pratiquement des élèves du des professeurs et tout ça c'est depuis vous avez eu l'information c'est le début on a vu cela venir et que c'est des phénomènes qui bon il y a le menti il y a le mousseau mais cela ne peut pas épargner le Sénégal et que ce que l'on a vu à la télé ce qu'on voit à la radio les phénomènes que nous voyons avec la lutte le sport en général et beaucoup d'autres activités et des faits de société montrent que les gens ne sont plus tolérants et quand il y a manque de tolérance il y a va avoir une certaine indiscipline qui va régner partout et pour parer à cela il faut des programmes pareils pour répondre à ça nous allons terminer par votre pamphlet pour la qualité de l'éducation j'accuse vous faites le diagnostic des mots qui gangrènent l'école sénégalaise et vous accusez presque tout le monde les enseignants les directeurs d'école les inspecteurs les syndicalistes les parents d'élèves les élèves l'état et même les médias pourquoi autant d'accusations j'accuse est un cri de coeur parce que j'ai été formé dans l'école sénégalaise j'ai fait mon cours scolaire dans l'école publique donc j'ai appris dans cette école et j'ai eu la chance pas de devenir médecin ou peut-être agronome mais je suis devenu enseignant je suis encore dans l'école et à travers ce cursus là j'ai été à différents niveaux d'appréciation en tant qu'élève puis après en tant qu'enseignant et puis je suis devenu encore responsable syndical alors j'ai eu la possibilité de participer à beaucoup d'ateliers et de sessions où l'on nous présente des réformes toutes ces réformes depuis presque 2010 jusqu'à présent en passant par les EGF les de 81 Dakar le forum de Dakar en 2000 en 2014 il y a eu les assises de l'éducation on a participé à ces assises là on a vu avec notre oeil d'éducateur qu'il y a beaucoup de problèmes et les problèmes se situent à différents niveaux et chaque acteur du système a sa part de responsabilité à son lourde défaillance donc pour chaque acteur aussi il faudra lui rappeler sa mission ce qui est véritablement sa fonction ce à quoi on l'attend mais aussi lui dire que voilà ce qu'on a constaté comme problème de votre côté et on l'a fait pour le directeur d'école vous savez le directeur d'école c'est une fonction éminemment importante dans le système parce que c'est le directeur qui pilote l'école alors et d'ailleurs même au Japon j'ai fait le Japon en 2010 le plafond l'autorité suprême de l'école c'est le directeur il n'y a pas inspecteur etc on est directeur c'est plafonné donc l'enseignant aussi joue un rôle voilà un peu plus plus important parce que c'est lui qui dispense les connaissances les connaissances l'élève sans lui il n'y aurait pas école le parent d'élève aussi sans lui il n'y aurait pas école parce qu'il n'y aurait pas élève non plus école alors l'état a la charge d'utiliser ses moyens publics pour assurer le droit à l'éducation des citoyens et de former les citoyens que nous voulons et le parent d'élève doit faire des options par rapport à ses préférences en tant que parent d'élève alors les partenaires sociaux les partenaires techniques financiers alors sont là pour nous accompagner pour l'atteinte des finalités et des objectifs du système ils mettent leur argent dans le système les canadiens les américains etc les français alors toute cette manne financière là ne doivent pas tomber dans l'eau et lorsqu'on a constaté que notre école va à volo nous avons fait un cri de coeur et qu'on a intitulé j'accuse et j'accuse a mis les différentes catégories d'acteurs devant leurs responsabilités et je voudrais en terminer vers la dernière catégorie d'acteurs c'est les médias oui Sylvie les médias non c'est parce qu'il y a un autre monde maintenant il y a un autre monde maintenant qui est façonné qui est modelé par la puissance médiatique ça vous le reconnaissez certainement vous avez lu comment il s'appelle les nouveaux chiens de garde d'Ali Nini non voilà il faudra lire les nouveaux chiens de garde les journalistes que vous êtes homme de médias que vous êtes vous dirigez le monde sans le savoir alors maintenant l'éducation de nos enfants dépend de ce qu'ils voient à la télé ce qu'ils voient Serge Alemini et ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux charriés par les différents organes de presse en ligne ou presse FM bande FM ou presse éditoriale écrit tout ça vous avez au moins lettres et comment ça s'appelle littérature une émission encre et la plume qui parle d'école mais faites le tour des autres rédactions des médias par exemple je ne veux pas citer de nom dis moi un organe de presse où il y a une émission purement éducation il n'y en a pas dans les télés il n'y en a pas autant il y avait il y avait génie en herbe est-ce que vous avez vu génie en herbe peut-être au style meure il y a génie en herbe de lutte académie de lutte vous voyez alors que dans les états bien organisés quand vous ouvrez un organe de presse le programme doit respecter des proportions et qu'il y a un pourcentage dans l'antenne qui est exclusivement réservé à l'éducation si vous ne le respectez pas l'autorité de tutelle de régulation ne doit pas valider votre programme ça se fait en France ça se fait beaucoup d'air alors mais c'est qu'au Sénégal que vous voyez une télé avec tous les programmes du monde avec toutes sortes d'émissions mais qui ne parlent pas d'éducation alors maintenant est-ce que les enfants vont sentir que l'éducation a de l'importance est-ce que l'école est toujours une voie royale pour la réussite sociale et maintenant pour réussir il faut être juste un footballeur un danseur ou un chanteur c'est le système LMD dont on parle lutte, musique, danse alors et cela est favorisé et mis en promotion par nos médias parce que vous voyez il y a toujours dans Serge Alimini il dit que les hommes sont comme des lapins on ne les prend que par les oreilles ça du tout dépend de ce qu'ils entendent le petit matin il faut qu'ils écoutent les différentes revues de presse les éditeurs et c'est par rapport à ça qu'ils commandent toute la journée et qu'ils vivent leur vie donc c'est là les médias qui orientent et qui modèlent qui façonnent l'éducation de nos enfants et si vous créez une émission par exemple l'émission là Dynamo NER et dans Dynamo NER tout ce qui est un air c'est de la débauche vous voyez sens interdit vous permettez de visualiser sens interdit l'enfant est là au salon avec la famille ses parents et tout ça mais avec tout ce qu'on interdit dans la société ils le voient ce qui se passe la nuit au moment où il dort après sens interdit visionne cela pour lui confrontation que d'austérité alors des gens déduquent Dakar ne dort pas ça n'existe plus mais ça a existé et ça existe toujours Dakar il y a un glissement sémantique parce que la séparation des deux organes mais Dakar doit dormir pour aller travailler demain voilà des concepts qu'il cultive dans la subconscience des enfants sans le savoir et ça crée ce qu'on appelle un dérèglement culturel bon je n'ai pas pour faire le procès des organes vous l'avez fait alors malheureusement c'est la fin de cette très belle émission votre mot de la fin voilà vous vous remerciez veillez aussi à revoir nos systèmes d'enseignement nos systèmes d'éducation d'abord parce que l'enseignement c'est institutionnel c'est l'instruction au niveau des institutions scolaires mais l'éducation c'est d'abord dans le cocon familial et qu'on a vu beaucoup de dérives avec nos enfants actuellement d'ailleurs Platon l'avait dit si les parents s'habituent à laisser faire les enfants si les enfants ne respectent plus leurs paroles si les enfants ne respectent plus aucune autorité au décide c'est le début de la tyrannie de manière paraphrasée c'est ce qu'il avait dit mais on est actuellement à ce niveau donc on vit cette tyrannie de la jeunesse une jeunesse qui manque pratiquement de repères qu'il faudra réorienter parce que la jeunesse aussi c'est la force en puissance de notre état de notre république c'est eux qui auront la charge ultérieurement de gérer cet état cette notion donc on doit les préparer et dire aux enseignants du Sénégal et plus particulièrement les membres de la FNR ce que Jean-Jacques Rousseau avait dit le métier d'éducateur est si noble qu'on ne saurait l'exercer pour de l'argent sans se sentir indigne de le faire nous avons une mission régalienne nous avons une mission sacerdotale envers nos enfants et nous devons nous former nous-mêmes pour pouvoir les former et les enfants que nous apprenons que nous enseignons actuellement ils seront les enseignants de nos propres fils et nos petits-fils donc il faut veiller à notre éducation pour qu'ils soient à la hauteur une fois qu'ils auront la responsabilité d'enseigner nos propres fils merci beaucoup c'est Dina Omarsek vous êtes le secrétaire générale de la force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation FNR merci d'être là merci à Yaou Diallo qui a réalisé la mise en nom de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine